Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment masquer définitivement les messages de notification qu'on peut avoir dans notre tableau de bord WordPress dans l'administration. Vous voyez quelques exemples de messages qui peuvent devenir invasifs. Ça peut être soit des informations sur les extensions que vous avez installées, donc ça peut être des messages divers et variés, notamment de la publicité sur la version premium, sur les autres extensions du développeur, ça peut être la proposition de collecter des données pour soi-disant améliorer les extensions. Pour certains, ça peut être vrai, mais pour d'autres, on a des petits doutes. Enfin voilà, ça peut être tout un ensemble de choses, et vous remarquerez que normalement, ils sont censés avoir un bouton de désactivation, mais déjà tous ne l'ont pas ou ce n'est pas bien clair. Et surtout, des fois, vous avez beau cliquer dessus, quelques jours après, ça réapparaît. Donc, un petit peu, ce n'est pas bien grave. Par contre, quand vous commencez à avoir un écran complet, ça devient déjà plus gênant. Ce n'est pas rare que sur certains sites, je vois, quand j'arrive sur la page d'administration, on n'a que des messages comme ceci. Donc, je vais vous montrer, grâce à une extension gratuite disponible sur le dépôt officiel WordPress, comment supprimer ces notifications, et ensuite, je vous montrerai comment désactiver cette suppression des notifications pour vous montrer que ce n'est pas irréversible, et surtout, comment faire pour sélectionner quelles notifications on souhaite conserver et lesquelles on ne souhaite plus voir. Avant cela, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce vers l'eau, juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner, afin de lui offrir une meilleure visibilité dans les résultats de recherche YouTube. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, vous cliquez sur partager, ensuite, vous sélectionnez le ou les réseaux sociaux, et, hop, créer un post, comme ça, ça aidera, encore une fois, la vidéo à se faire connaître. Et enfin, je vous invite également à regarder la description, et à cliquer notamment sur le plus, pour voir l'intégralité de la description, parce que parfois, j'ai besoin de plus de place que ce que permet YouTube. Donc, je vais vous donner, là, par exemple, sur le tuto que vous êtes en train de visionner, je vous mettrai le lien de l'extension utilisée pour réaliser le tuto. Voilà, mais vous verrez aussi un certain nombre d'informations, et notamment les thèmes extensions et hébergeurs que je vous recommande pour créer et gérer votre site WordPress. Alors, en sachant que, parmi ces liens, un certain nombre, pour ne pas dire la majorité d'entre eux, sont des liens affiliés. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un lien affilié, c'est tout simplement un lien qui, lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez chez un marchand, et si vous réalisez un achat chez ce marchand, le propriétaire du lien affilié, donc là, c'est moi, en l'occurrence, reçoit une commission du marchand. Donc, sachez que, que vous passiez par mon lien affilié ou pas, le prix est exactement le même pour vous. Donc, en fait, vous payez exactement la même somme que vous passiez soit par mon lien, ou que vous alliez directement faire une recherche, par exemple, sur l'hébergeur O2Switch. Que vous fassiez la recherche, ou que vous cliquez sur mon lien, vous paierez toujours 72 euros TTC, votre hébergement annuel de qualité. Je vous recommande très chaudement, d'ailleurs, c'est un hébergeur 100% français, il faut le savoir, propriétaire à 100% de ses infrastructures, donc il maîtrise tout de bout en bout. Et surtout, ils ont un super SAV très réactif, très courtois, toujours prêt à vous aider, dans la mesure du possible, bien sûr, il ne faut pas leur demander qu'ils créent votre site à votre place, ce n'est pas leur boulot. Donc, franchement, je vous les recommande. Et, encore une fois, pour terminer avec les liens affiliés, sachez que, vous, ça ne vous coûte rien, par contre, moi, ça me permet de gagner de l'argent, et ça me permet donc de vous consacrer du temps à réaliser ces tutoriels vidéo, qui, je vous le rappelle, vous sont accessibles de manière 100% gratuite. Donc, si vous voulez que je consacre toujours plus de temps à ces tutos, pensez-y, ce n'est pas obligatoire, mais en passant par mes liens affiliés, je pourrais donc consacrer plus de temps. A contrario, si il y a très, très peu de ventes, forcément, je suis obligé de consacrer mon temps à créer des sites Internet plutôt qu'à faire des tutoriels. Donc, c'est à vous de voir, la balle est dans votre camp. Passons maintenant au concret. Donc, l'extension qu'on va utiliser, c'est Disable Admin Notices Individuals. Excusez-moi pour mon accent anglais exécrable. Donc, comme vous pouvez le voir, il est disponible sur le dépôt officiel WordPress. Donc, la traduction n'est pas à jour. Alors, j'y travaille, quand j'ai 5 minutes, j'y vais, mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps, donc je ne vous promets pas que ça sera rapide. Par contre, il y a déjà une traduction qui n'est pas très, très bonne, mais il y a quelques termes qui sont traduits. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va aller installer l'extension. Donc, on va dans l'administration WordPress, on clique sur Extensions Ajouter. Donc, vous avez vu, moi, pour gagner du temps, j'ai fait un copier, donc je colle. On va chercher Disable Admin Notices Individually. Normalement, c'est la première. Enfin, chez moi, c'est la première, mais si c'est un peu plus loin, ne vous inquiétez pas, cherchez bien la bonne. Vous cliquez sur Installer, puis ensuite sur Activer, comme pour n'importe quelle extension. Et là, à partir de ce moment-là, votre extension, elle est opérationnelle. Et vous voyez qu'ici, sur les notifications, vous avez un nouveau lien, Hide Notification Forever. Donc, masquez les notifications pour toujours. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Donc là, ce sont des mails, enfin, ce n'est pas des mails, des notifications qui ne sont pas très intéressantes. Donc, du coup, oui, je vais les désactiver. Je vais renouveler ma page ensuite. Alors, on voit qu'ici, ils ont un... Ça ne marche pas. Vous voyez que ce n'est pas parfait à 100%, mais dans l'ensemble, j'ai testé sur plusieurs sites, ce n'est pas trop mal. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a masqué nos notifications. Donc, on va retourner dans le tableau de bord pour voir. Et vous voyez que toutes les notifications que nous avons supprimées, elles ont bien disparu. Elles ne réapparaissent pas. Donc, je vais vous montrer maintenant les réglages de l'extension. Donc, on va dans Réglages et on va chercher le menu Hide Admin Notices. Et, alors, vous voyez, il y a tout un ensemble d'onglets, mais je vous rassure tout de suite, la version gratuite de l'extension ne vous permet pas d'utiliser beaucoup de réglages. Donc, en fait, les seuls réglages que vous pouvez utiliser, c'est ici dans le premier onglet, l'onglet Settings, donc Réglages. Et encore dans celui-ci, vous voyez que là, vous avez deux réglages. que vous ne pouvez pas utiliser puisqu'il faut avoir la version Pro. Et dans le premier réglage, vous pouvez en sélectionner le 3 sur 4. Donc, le premier réglage, c'est comment l'extension doit travailler. Est-ce qu'elle doit travailler en automatique ? Auquel cas, vous allez cliquer sur All Notices, toutes les notifications. Donc là, automatiquement, l'extension bloquera toutes les nouvelles notifications. Alors, moi, je vous déconseille de cocher cela parce que parmi les notifications, vous avez quand même les notifications de mise à jour. Et puis, parfois, vous pouvez avoir aussi des messages qui ne sont pas forcément des notifications de mise à jour mais qui peuvent être intéressants. Donc, je vous déconseille de le faire. Si vous faites Don't Hide, en fait, là, il n'y a rien qui va être... Enfin, vous ne verrez même pas le lien qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, pour désactiver les notifications. Et donc, en fait, le réglage que je préconise, moi, c'est Only Selected. Et donc, là, seules les notifications sur lesquelles vous aurez cliqué sur le lien de désactivation seront désactivées. Ça, c'est la première chose. Donc, ensuite, vous pouvez activer les notices masquées dans la barre d'administration. Donc, en fait, c'est pour vous permettre de quand même avoir un œil sur les notifications qui ont été soumises à votre site mais qui ne s'affichent pas dans votre tableau de bord pour vérifier quand même qu'il n'y aurait pas de temps en temps une notification importante. Donc, là, je vous invite quand même à cliquer sur On en sachant que vous pourrez le désactiver après. Et ensuite, vous pouvez donc choisir si lorsque vous réinitialisez les notifications, ça l'est pour seulement l'utilisateur actuel, donc vous, ou alors pour tous les utilisateurs. Une fois que vous avez fait vos réglages, vous cliquez sur Enregistrer. Alors là, si on reste sur cette page, vous verrez qu'on n'a rien qui a été changé. Donc là, vous avez le petit message de succès, qui est mal traduit en français, puisque les paramètres ont été mis à jour avec le succès, c'est en fait les réglages ont bien été mis à jour. Donc ça, ça sera dans la prochaine version de la traduction française. Si vous avez une extension de cache, de mise en cache, ce qui n'est pas le cas sur ce site-là, vous verrez en même temps un message qui vous invite à vider votre cache. Donc ça, c'est normal. Faites-le. Et donc, on va aller dans notre tableau de bord. Donc, vous voyez que dans la barre d'administration, on a ce nouveau, nouvel élément qui s'est affiché, une notification, avec un 2. Donc, pour vous dire qu'il y a 2 notifications qui ont été désactivées. Et lorsque vous passez la souris dessus, vous voyez les notifications. Donc là, ce thème recommande les extensions suivantes. Allez hop. Admettons qu'on veuille restaurer la notification, on clique sur « Restore notice ». Bien sûr, il faut renouveler votre page pour la voir apparaître. Et vous voyez qu'elle apparaît à nouveau. je vais à nouveau la masquer. Donc, vous voyez, ce n'est pas définitif, définitif. Quand on dit masquer définitivement les notifications, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'apparaîtra pas à nouveau tant que vous n'aurez pas vous-même décidé qu'elles réapparaissent. Donc là, si je renouvelle, on devrait avoir de nouveau 2 notifications. Voilà. Et en admettant que vous ayez je vais dire une bêtise, 10 ou 15 notifications ici, que vous vouliez toutes les faire réapparaître, mais sans avoir à cliquer 10 ou 15 fois sur les liens, c'est là où intervient notre réglage de réinitialisation. Ici. Donc, « Reset notice ». Donc, pour rappel, ici, on a 2 notifications qui sont masquées. Je clique sur « Reset notice ». Voilà. Vous voyez que ça a disparu. Donc, si on va à nouveau dans notre tableau de bord, on aura bien notre notice qui sont réapparues. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, souvenez-vous, pensez à cliquer sur le pouce en l'air et à partager ce tutoriel sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.